C'est parti pour cette troisième épreuve avec Seven Karat le plus sollicité. Il y a également Majestic Moon qui est de la partie, mais Seven Karat va aller diriger les opérations devant Majestic Moon qui est bien sorti des boîtes. Calice Chump va évoluer en troisième position. Bear Hug Spinnacoin, Cash is King en dehors, lui, de Middle March. Et s'il passe, ferme le cortège Seven Karat qui compte maintenant deux, trois longueurs d'avance. Sur Majestic Moon, Calice Chump Spinnacoin dans leur siège. Ensuite, ça mène Bear Hug, Middle March à l'arrière avec Cash is King. Et s'il passe en pleine descente, 900 mètres à parcourir, Samanich est parti assez vite sur des bases élevées sur Seven Karat qui compte six bonnes longueurs d'avance environ. Maintenant, sur Calice Chump, en tout cas, Calice Chump sera bien servi par ce train. Et d'ailleurs, ce coursier qui va se rapprocher, Majestic Moon, Spinnacoin, Bear Hug, Middle March, Cash is King. À l'arrière, on tente de s'amener aussi avec Seapars qui a déboîté. Seapars qui tentera de finir, mais Seven Karat à 400 mètres de l'arrivée a toujours trois longueurs. Mais les autres vont revenir maintenant à l'instar de Calice Chump et de Spinnacoin. Même Majestic Moon, Seapars, Cash is King en pleine ligne droite, Seven Karat, Majestic Moon. Calice Chump va bien terminer à l'extérieur avec Cash is King, Seapars et les autres. Seven Karat n'a plus rien à offrir. Calice Chump, Majestic Moon, Cash is King à l'extérieur. Calice Chump avec Majestic Moon, Majestic Moon, Calice Chump, Majestic Moon, Majestic Moon ! Voilà et l'emporté ! Majestic Moon ! Le numéro 7